Est-ce que le journaliste citoyen remplace le journaliste professionnel ? Non, mais il complète cette information. Parce qu'assez souvent, les journalistes citoyens vont couvrir une actualité qui n'intéresse pas forcément un journaliste traditionnel. Les journalistes traditionnels de télé, de radio ou de presse écrite n'ont pas forcément le temps ou envie d'aller traiter ce qu'on appelle des petits sujets. Et les citoyens ordinaires qui vivent ces choses-là, je peux donner un exemple, une bagarre dans un marché, je peux donner un autre exemple, une épidémie quelque part, avant que les journalistes arrivent, un citoyen qui vit dans cette région-là et qui est concerné par cette situation peut très bien couvrir cette information-là. OK, ça ne doit pas être aussi professionnel que pour quelqu'un qui a appris à fabriquer et à diffuser de l'information, mais en même temps, ça permet de s'informer. Parce qu'aujourd'hui, Internet offre une instantanéité, une rapidité d'accès à l'information qui fait que quelque chose se passe, je ne sais pas, à Kinshasa et en cinq minutes, une personne qui se trouve aux États-Unis peut y accéder, peut voir une vidéo, peut voir une photo et peut accéder à une information. Sous-titrage Société Radio-Canada